Musique J'étais élevée à la campagne et d'une famille nombreuse, on était quatre enfants et donc je pense que ma mère, on était fatigants et donc elle ouvrait la porte et elle disait on se retrouve pour le repas et elle nous envoyait dans la campagne du coup on courait la campagne et on ramassait tout ce qu'on trouvait forcément les bestioles mes parents m'ont toujours autorisé d'avoir les animaux dans la chambre j'ai les cochons d'hommes, les lapins, les hamsters des tas de trucs donc clairement les animaux ça a été ma première passion Musique Musique Dès le collège très vite la science ça a été ma matière préférée mais au début je voulais faire de l'astrophysique pendant très longtemps je me rendais, j'ai acheté un télescope et tout et puis finalement quand je suis arrivée en terminale la physique je trouvais que c'était hyper compliqué beaucoup moins attirante la biologie donc quand je suis partie à la fac je suis partie en biologie j'ai rencontré Raymond Campan mon prof d'éthologie et donc ça c'est en 3ème année quand j'arrive en licence je vois qu'il y a comportement animal et je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier moi je pensais que c'était un truc qu'on faisait en dilettant et donc je rencontre ce gars il me dit non non moi ma vie c'est observer le comportement des animaux je me disais c'est génial moi c'est ce que je veux faire monsieur Campan on peut pas me prendre mon staché vous plait et il a fini par craquer il a dit bon ok vous serez ma dernière stagiaire parce que dans 6 mois je m'en vais à la retraite et du coup j'ai passé les derniers 6 mois avec lui c'était exceptionnel parce que ce gars il m'a appris des tas de choses et on est resté très très amis en fait pendant très longtemps alors ma rencontre avec le blob ça se passe en Australie en 2008 et à l'époque je travaille pour un chercheur qui s'appelle Steve Simpson il a une nouvelle approche de la nutrition à cette époque là il est en train d'écrire un livre pour vraiment appuyer sa théorie et il me dit au cours d'une conversation ça serait bien que ce soit de la cellule à l'homme plutôt que de l'insecte à l'homme et on discute je dis mais ouais mais il faudrait une cellule pour faire ce genre de manip qu'il soit visible à l'oeil nu pour monter les setups et tout je dis ah il y a ce gars là Toshiaki Nakagaki qui travaille sur un organisme et je dis il me semble qu'il dit dans l'article que c'est unicellulaire du coup on se renseigne et finalement par chance il y a quelques noms de labo qui viennent en récupérer ça s'appelle Tania du coup je contacte Tania je dis est-ce que tu pourrais nous donner du Physarum Polycephalum donc c'est le nom à l'époque qu'il a puis elle m'amène un truc franchement c'était en zone Tupperware je me rappelle je commence déjà à m'inquiéter un peu sur le projet je pose ça dans un tiroir et puis le lendemain je reviens j'ouvre je n'avais pas fait gaffe j'avais vaguement écouté ce qu'elle m'avait dit et là j'ouvre il y en avait partout on dirait le blob dans le film Steve McQueen et cette petite blague avec Steve c'est resté parce qu'à chaque fois nous on l'appelait le blob le blob le blob donc j'arrive à Toulouse franchement je le pose dans un tiroir je l'oublie jusqu'au jour où il y a un étudiant qui vient me voir David on a fait vraiment beaucoup de recherches pendant 5 ans et ça a fait que j'ai pu déposer un financement qui a été accepté en 2017 ou 2018 je ne sais plus et là j'ai pu vraiment en fait montrer monter un peu une assise sur le blob alors qu'avant c'était vraiment quelque chose que je faisais sur le côté et qui n'était pas dans mes projets officiels de laboratoire et c'est là où cette journaliste Olivia Récassin qui vient vers moi elle vient juste faire au départ un papier elle vient elle me dit mais moi j'aimerais vous rencontrer j'aime bien rencontrer les gens donc quand vous me êtes à Paris on fait une interview donc je vais la voir on parle pendant 3 heures et à la fin elle me dit je ne vais pas écrire d'article c'est 3 heures que je suis là elle me dit je n'écris pas un article tu vas écrire un livre elle me dit comme ça et c'est ce livre du coup que je vais faire dédicacer ce soir et qui est finalement une autobiographie croisée entre un chercheur une chercheure et le blob 2 heures que je suis là La première chose qu'on fait normalement quand on arrive dans le labo, c'est de vérifier que tout le monde va bien, donc on en a beaucoup plus qu'à la maison. Donc ça c'est la première chose, quand on arrive le matin normalement c'est pas le café en premier, je travaille 70 heures par jour, en réalité la médiation ça s'est juste rajouté, ça n'a pas pris la place de la recherche, puisque moi cette année en termes de production scientifique ça n'a pas bougé, même peut-être une meilleure production cette année, mais c'est juste qu'en fait les week-ends qui étaient faits des fois pour le repos sont passés sur la médiation scientifique. Quand on est recruté au CNRS, la médiation scientifique ça fait partie du job, il y a forcément un petit peu de jalousie, il y a des gens qui vraiment détestent, ils ont l'impression qu'on désacralise la science, rendant accessible. Comme on est obligé de simplifier, on ment pas quand on fait de la médiation, de la viralisation, mais on simplifie énormément. Les gens peuvent critiquer ça. Mais bon c'est un peu dommage parce que quand on parle à un public où les gens ils ont 8 ans, ben oui clairement on peut pas utiliser les vrais termes, on peut pas rentrer dans le détail, mais on peut quand même expliquer bizarrement. C'est vraiment chouette de voir qu'on peut donner plus de connaissances aux gens sans qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir, d'aller en cours ou quelque chose comme ça. Et puis surtout quand on parle du blob, c'est de la recherche fondamentale pure et ça choque pas les gens. Ils comprennent en fait, au travers des conférences, l'intérêt que je peux porter au blob et l'intérêt qu'on pourrait y trouver. Là c'est la réunion d'équipe hebdomadaire tous les mardis, enfin on essaye. Donc là aujourd'hui c'est Léa, ma post-doctorante, qui va nous présenter en fait les travaux qu'on doit soumettre la semaine prochaine. La différence entre la communication grand public et une communication auprès des pères, on va utiliser le même outil, mais on va moins passer de temps à décrire les protocoles. C'est hyper important dans une conférence pour convaincre en fait les autres, les collègues, que le protocole il est carré. Mais ça, quand on fait de la médiation scientifique, les gens nous font confiance. Ensuite, il faut toujours citer dans une conférence scientifique les travaux qui ont déjà été faits avant, alors qu'en médiation scientifique, on fait pas une revue de littérature pour le grand public. Donc c'est deux exercices bien différents, mais clairement, l'exercice scientifique nous apprend et nous forme à l'exercice du passage en public. Pour le Blom, avec Sarah, on a été à Madrid au Matador. On a rencontré avec Sarah un milieu totalement différent du nôtre, le milieu artistique. Et c'est vrai qu'à la première réunion, on était comme ça, toutes les deux, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait là. Et donc on a dû déjà s'accorder sur le langage. C'est beaucoup de déplacement, au bout d'un moment, on est fatigué. Tant de concentration. Le grand public, ils ont une idée en tête du chercheur qui est clairement à la paillasse, dans un labo, qui va utiliser des pipettes, un microscope, des choses comme ça. Et en réalité, un chercheur dans son quotidien, il est beaucoup plus à son ordinateur qu'à la paillasse. Parce que le chercheur, il doit chercher des sous, surtout, plutôt que chercher, chercher. Il doit écrire des articles, il doit commander du matériel, etc. Et la recherche est souvent faite à 90% par des jeunes chercheurs qui sont en CDD, comme Léa. Il y a beaucoup, bien sûr, des chercheurs qui font des manips. On en fait, mais on ne peut pas en faire autant qu'un chercheur qui serait en CDD. Donc le blob, on peut le couper en morceaux, ça lui fait pas mal. On s'assure que ça part. Pour ouvrir. Voilà, on entend le coup de la photo. Et on sait que c'est parti pour 24 heures. Voilà. Olivia, avec qui j'écris le livre, m'avait demandé, en fait, sérieusement, si je voulais pas animer une émission de télévision. Notre idée qu'on avait établie toutes les deux, c'était d'avoir un espèce de journal télévisé de la science. Et puis, finalement, en réfléchissant, quand même, ma vraie passion, c'est quand même la science. Je le vois maintenant, là, quand je fais trop de médiation, en fait, la science me manque. Voici la véritable histoire du blob. Alors, en fait, là, je viens de recevoir, de la part de Haute Ville Productions, qui produit le film du blob, la bande-annonce, du documentaire. C'est un film qui a duré depuis un an, parce que c'était très long, il y avait beaucoup de voyages. Alors, moi, j'ai pas accompagné l'équipe tout le temps, parce que je pouvais pas, de fait de mon travail. Mais j'ai été au Japon. Mais là, ça m'arrangeait, parce qu'en plus, je pouvais voir Toshi, au passage, mon collègue. J'ai été en Allemagne avec eux, mais eux, ils ont été aux États-Unis, ils ont été en Italie, ils ont été en Angleterre. Donc, en réalité, ils ont été voir plein de chercheurs qui travaillaient sur le blob. Il n'a ni système nerveux, ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies. Bonjour. Je suis Audrey Dussutour. Je fais la conférence pour la fête de la science. Oui, tout à fait, vous vous attendez. Madame Blob. Vous pouvez descendre dans le petit escalier, on vous attend là. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour entendre parler de cette créature mystère que j'ai surnommée le blob. Alors, je m'appelle Audrey Dussutour. Je suis chargée de recherche au CNRS. Et mon métier, c'est éthologue. Les gens imaginent souvent que vous allez travailler sur des petites choses mignonnes, comme les pingouins, par exemple. C'est souvent ce qu'on imagine quand on imagine un éthologue. Or, moi, j'ai choisi de travailler sur ça. N'est-ce pas magnifique ? Dans la conférence, j'explique aussi ce que c'est le métier de chercheur un petit peu de temps en temps. Je glisse de trois infos, même si c'est que sur le blob. Quand on remonte dans l'arbre, on remonte en réalité dans le temps. Donc, si on remonte dans le temps, on voit que notre premier cousin, bizarrement, c'est le champignon. On est assez proche des cèpes, finalement. Je ne dirais pas comme ça, mais oui. Et si on remonte encore dans le temps... Pour moi, ce qui est réussi à l'issue d'une conférence, c'est déjà... Si j'ai pas du tout de questions, je me dis que clairement, je me suis plantée. Et après, moi, je suis contente dans la sortie d'une compte si les gens ont compris ce que c'était le métier de la recherche. L'aspect biodiversité, c'est-à-dire qu'on vous présente un organisme absolument incroyable, il y en a sûrement plein d'autres. Fouiller, soyez curieux. Et aussi, peu d'importance qu'il y a à la question à quoi ça sert. Ces organismes ne sont pas là pour nous servir. Ils servent à l'écosystème. Et donc, juste replacer cette idée à la fin. Et la plupart du temps, les gens ont bien compris et sont quand même touchés par cette idée-là, en fait, d'avoir cet organisme qui est dans les bois et qui était complètement ignoré et qui, finalement, s'est résoudre des labyrinthes. Ça les rend un peu fous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Quand on voit des enfants comme ça qui disent qu'ils ont passé, qu'ils ne voulaient pas venir et que, finalement, ils se sont trop régalés, que c'était incroyable et qu'ils vous disent merci. C'est vraiment super chouette. Moi, je le fais pour ça, en fait. Et même, c'est marrant, des gens, par exemple, des personnes âgées qui viennent, qui prennent des bouts de blobs pour élever des blobs chez eux. Moi, je trouve ça assez fou, quoi. Je crois, de leur donner, en fait, le goût, c'est bien, je trouve.